Quelques exercices de logique combinatoire. Je rappelle que le programme de CPG ETSI sur la logique combinatoire est extrêmement léger. Et on va donc juste voir quelques applications rapides sur cette logique. Alors, rechercher le logigramme de la fonction boolean suivante à l'aide des opérateurs et ou non. Donc, les exercices, ils n'ont d'intérêt que s'ils sont recherchés. Donc, à chaque exercice, faites une pause et essayez ici, par exemple, de dessiner le logigramme. Alors, on va le faire un petit peu comme je l'ai proposé en cours. C'est-à-dire qu'on a trois variables, A, B, C. Donc, on va les proposer ici verticalement. Et on va construire l'ensemble de la sortie à partir de ces trois variables. Donc, on voit ici qu'on a un OU. Donc, là, ça se terminera avec un OU, finalement. Le premier, il y a A et B bar. Donc, on va prendre un E. On va ramener le A. Il faut ramener B bar. Donc, voilà, A et B bar. Le deuxième, donc, c'est un E à trois entrées. Donc, la dernière fois, je l'avais fait directement avec un E à trois entrées. En fait, on peut chaîner deux E. Le premier qui comprend donc A bar et B. Et on peut chaîner ça avec un autre E, par exemple, où on va chaîner C bar. Voilà. Et donc, ensuite, on met un OU et on relie les deux blocs précédents pour obtenir, finalement, la sortie S. Voilà. Ce n'est pas la seule façon de le dessiner, mais c'est quelque chose qui se fait sans difficulté majeure. Alors, à l'aide uniquement de portes NAND, recherchez le logigramme de l'équation S égale A et B, ou A et C, ou B et C. Alors, pour trouver ça, pour n'avoir que des portes NAND, on va inverser deux fois la sortie. Donc, inverser deux fois la sortie, ça revient à retrouver la sortie. Et on va utiliser les théorèmes de Morgan. Donc, ici, j'ai un OU qui va se remplacer dans mes deux OU, ici, vont devenir deux E. Et je me rends compte que j'ai un grand E avec une barre. Et j'ai ensuite chaque porte NAND, ensuite, j'ai trois porte NAND. Donc, on va faire le logigramme très facilement, ici, une fois cette opération faite, en obtenant A barre et B barre. Pardon, A et B, le tout barre, avec une NAND. A et C, le tout barre, encore avec une NAND. B et C, le tout barre, avec une NAND. Et j'ai ensuite un E que je vais prendre, donc, à trois entrées, avec une NAND. Voilà. Donc, réaliser qu'avec des portes NAND, ici, un circuit un petit peu particulier, qui est une NAND à trois entrées. Voilà. Rechercher l'équation du logigramme suivant. Alors, ce n'est pas très compliqué. On va partir de Y. Donc, Y, c'est quelque chose barre. Donc, un E. Donc, on a bien un E sur l'ensemble. Alors, un E, d'un côté, on a H ou X. H ou X d'un côté du E. De l'autre côté du E, on a un autre E avec A et X barre. A et X barre. Voilà. Pour obtenir l'équation du logigramme suivant. Simplifier de façon algébrique l'équation logique suivante. Alors, pour simplifier les équations, sans rentrer très loin les simplifications les plus simples, on va prendre le premier terme, X, Y, Z. Et on va voir si on a deux termes qui correspondent. Alors, par exemple, ici, on a X et Z. Donc, je mets X, Z en facteur. X ou Z en facteur de Y, Y barre. Il me restera X et Z. Je prends le terme suivant. X barre, Y barre et Z. Je regarde si je trouve ça. Je le trouve ici. X barre et Z. Donc, ce deuxième terme, il restera X barre et Z. Ce terme-là a déjà été utilisé. Ce terme-là a déjà été utilisé pour nos simplifications. Ensuite, on continue les simplifications de cette façon-là. Et on trouve S égale Z quand on met tout en facteur. Là encore, pas de difficulté majeure. On vérifie quand même le résultat. Il est un peu surprenant. C'est S égale Z. Alors, effectivement, si Z égale 0, j'ai 0 là, 0 là, 0 là, 0 là. C'est vrai que je pouvais mettre en facteur Z dès le début et me rendre compte que j'avais X1 et Y, X barre, Y barre, X barre, Y, X, Y barre. Et donc, finalement, j'avais les quatre combinaisons possibles sur X et Y. Donc, les quatre combinaisons possibles sur X et Y, ça veut dire que c'est toujours 1, quelle que soit la valeur de X et de Y. Donc, il est assez logique de trouver Z à la fin. À partir du logigramme ci-dessous, trouver la sortie S en fonction des entrées A, B, C. Donc, on a un logigramme qui n'est fait qu'avec des portes nord. Toujours pareil, à partir de la sortie. Partant de la sortie, j'ai une barre sur l'ensemble. J'ai un OU. Un OU avec ces barres que je retrouve ici. De l'autre côté, j'ai un autre NON OU qui est réalisé avec B et A barre. Voilà comment je ressors l'équation de ma fonction OU. À partir du logigramme ci-dessous, trouver la sortie S en fonction des entrées A, B, C, D. Donc, le logigramme se termine avec un NON OU, donc le NON OU ici, le NON OU qui se trouve là. On a D sur l'entrée de ce NON OU, et de l'autre côté, on a un autre E avec A barre et A barre. Et ici, on a B ou C, le tout barre. Barre que j'ai oublié ici. Alors, la trémie peuseuse. Trois jauges de déformation avec sortie tout ou rien sont montées sur les piliers d'une trémie peuseuse. Lorsque les jauges donnent des informations illogiques, il faut activer la variable D pour signaler la présence d'un défaut. La jauge J1 est active pour un poids de liquide supérieur à 1 kN. La jauge J2 est active pour un poids de liquide supérieur à 40 kN. Et la jauge J3 est active pour un poids de liquide supérieur à 42 kN. Tracez la table de vérité pour la sortie D. Alors, la première chose, c'est de tracer J1, J2, J3, les combinaisons possibles, les 8 combinaisons possibles. Donc, on peut compter en binaire, 0, 0, 0, 0, 1, etc. Et ensuite, de regarder quand les informations sont cohérentes. Alors, les informations sont cohérentes lorsque, finalement, si le poids augmente, on va d'abord avoir J1 active, puis J1, J2, puis J1, J2, J3. Donc, en fait, on peut rechercher les défauts. Rechercher les défauts, lorsque j'ai J3 qui est actif tout seul, ce n'est pas possible. Lorsque j'ai J2 qui est actif et pas J1, ce n'est pas possible non plus. Lorsque j'ai J2, J3 qui sont actifs et pas J1, ce n'est pas possible non plus. Donc, il y a un défaut. Et lorsque j'ai J1 et J3 qui sont actifs et pas J2, il y a un défaut. Par contre, les autres combinaisons, tout à 0, c'est que le poids est inférieur à 1 kN. Ici, c'est qu'on est entre 1 et 40 kN. Ici, c'est qu'on est entre 40 et 42. Et ici, c'est qu'on est au-delà de 42. Voilà. Donc, comment on fait assez facilement la table de vérité ? Il suffit de réfléchir un petit peu à tout ça. Écrire l'équation logique de D. Pour écrire l'équation logique, on va utiliser la méthode qu'on avait vue. Il y a 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4. Donc, ils vont être reliés par un OU. Et pour chacun de ces 1, on va écrire la combinaison des entrées. Donc, ici, J1 bar, J2 bar, J3. J1 bar, J2 bar, J3. Le 1 suivant, J1 bar, J2, J3 bar. J1 bar, J2, J3 bar. J1 bar, J2, J3. J1, J2 bar, J3. Voilà comment on écrit notre équation logique. Donc, après, on peut essayer de la simplifier. Donc, on va prendre notre premier terme ici. On va regarder s'il se retrouve en facteur, s'il y a des éléments communs. Donc, J1, J2, J3. J1 bar, ici. J1 bar, J3. Alors, par exemple, je ne sais pas si c'est ce que j'ai fait. Mais ici, j'ai J1 bar, J3 avec le premier et le troisième terme. Je peux mettre J1 bar, J3 en facteur. Il reste J2 bar ou J2 qui fait toujours 1. Ensuite, ce terme-là, J1, J2, J3. J1 bar, donc, avec J2. Il peut être mis en facteur à nouveau avec ce terme-là. Il restera J1 bar, J2. Et il reste ce terme-là à mettre ici en facteur. J1, J2, J3. Donc, le J3, je le retrouve avec le premier terme, en fait. J3, J2 bar, où je vais avoir J1 bar, J1 en facteur. Voilà. Écrivez ça tranquillement. Recherchez la simplification. On doit arriver à quelque chose comme ça. Alors, on peut, à la fin, quand on a une équation, c'est toujours intéressant de rechercher un petit peu à quoi ça correspond. Donc, J1 bar, J3. Donc, ça veut dire J1 qui vaut 0, J3 qui vaut 1. J1 qui vaut 0, c'est ces quatre lignes-là. J3 qui vaut 1, c'est cette ligne-là, cette ligne-là. On retrouve bien ces deux-là ici. J1 bar, J2. Donc, J1 bar, c'est toujours J1 qui vaut 0. J2, on retrouve ces deux-là. J2 bar, J3. J2 bar, J3. Donc, c'est J2 qui vaut 0. Donc, ces deux-là ou ces deux-là. Et J3 qui vaut 1. Donc, j'ai celui-là et celui-là. Alors, quand c'est comme ça, je me rends compte qu'en fait, j'ai un terme redondant et que je peux encore simplifier un petit peu mon équation en l'écrivant J1 bar, J2. Donc, J1 bar, J2. que je trouve sur ces deux termes. Et J2 bar, J3, que je retrouve sur ce terme-là et sur ce terme-là. Alors, la méthode, quand on regarde, on peut l'obtenir en utilisant des relations qu'on a vues en cours, des relations de simplification qu'on a vues en cours. Elles ne sont pas à connaître ou on peut obtenir cette simplification en regardant les résultats, la simplification par la méthode des tableaux de Carnot qui n'est pas non plus au programme. Donc, on ne peut pas attendre de vous une simplification finalement plus grande que la deuxième. Ici, cette simplification-là, elle est obtenue en utilisant des méthodes avancées, entre guillemets, même si ce n'est pas très très compliqué. Dessinez le logigramme de D. Alors, on a déjà fait ça plusieurs fois. On va reprendre J1, J2, J3. Et on va donc travailler sur J1 bar J2 et puis J2 bar J3, le tout relié par un O. Voilà pour cette petite série d'exercices. Encore une fois, les attendus en termes de logique combinatoire sont juste un petit peu la lecture des équations, une simplification éventuellement et le fait de tracer quelques logigrammes simples lorsqu'on donne une équation.